C'est parti ! Alors vieillir une maladie, c'est une bien étrange maladie. Une étrange maladie, c'était une expression de Geneviève Laroque, qui a été une des grandes personnalités de la gérontologie sociale française. Vieillir une maladie, on peut avoir une approche négative, on peut avoir des approches positives. Approche négative, la fameuse expression, la vieillesse est un naufrage, qu'on attribue tous à De Gaulle, mais qui en réalité était déjà dans Châteaubriand et dans Malraux. On pourrait citer également Alfred Sauvi qui disait, « Vieillir n'est rien, ce qui est pénible, ce qui est tragique, c'est de voir vieillir les autres. » Et ça, il faut penser en particulier par rapport aux personnes que nous mettons dans nos maisons d'accueil, et qui sont confrontées bien évidemment à la pathologie et à la dépendance des autres. Des approches positives, et je citerai là le philosophe de la gérontologie française, qui était Michel Filibert, professeur à l'Institut d'études politiques de Grenoble, et qui disait, « Vieillir, ce n'est pas approcher la mort. » La mort est un phénomène qui nous menace depuis la vie intra-lutérine. Au contraire, vieillir, c'est reculer la mort à chaque instant. Et il rajoutait, il n'y a qu'une seule façon de ne pas vieillir, c'est de mourir tout de suite. Vieillir une maladie, il ne faut quand même pas cracher dans la soupe, et surtout à la Réunion, qui a connu une exceptionnelle cinétique démographique, une cinétique démographique que je vais illustrer par deux exemples. La mortalité infantile et l'évolution de ce qu'on appelle les camemberts de mortalité. Regardez la mortalité infantile avec un pic absolument incroyable en 1948, de 230 pour 1000, c'est-à-dire qu'un enfant sur quatre mourait avant l'âge de un an. Ce qui signifiait aussi qu'à peu près un enfant sur deux était mort avant l'âge de 16 ans. Et vous voyez que maintenant, on se balade à des taux de mortalité infantile qui sont de l'ordre, si on avait continué la courbe, qui seraient de l'ordre de 7 pour 1000, on est donc passé de 240 pour 1000 à 7 pour 1000. Autre illustration de la cinétique démographique, avec un petit écrasement par la projection, mais ça ne fait rien, regardez les causes de mortalité à la Réunion jusqu'au milieu du siècle dernier. Recherchez les maladies du cœur, c'est uniquement la toute petite partie de camembert qui est vers midi. Et vous voyez que tout le reste, ce sont les maladies infectieuses et parasitaires qui bien évidemment fauchaient essentiellement les tout-petits. Camembert de mortalité maintenant, et vous voyez que là, on va retrouver les choses classiques des pays très développés sur le plan économique et sur le plan socio-sanitaire, et notamment l'importance des maladies cardiovasculaires et des cancers. Vieillir une maladie. Regardons l'évolution de la durée de vie et le gain de vieillissement physiologique. On va illustrer l'évolution de la durée de vie là aussitôt après. Le gain de vieillissement physiologique, c'est pour rappeler que sur le dernier demi-siècle, nous avons gagné 15 ans de vieillissement physiologique. C'est-à-dire que quelqu'un qui est maintenant à 75 ans, a l'aspect physiologique de quelqu'un de 60 ans, il y a un demi-siècle. Et donc nos vieillissements, il est hors de question de les comparer au vieillissement de nos parents ou de nos grands-parents. Alors pourquoi l'espérance de vie augmente ? Ce n'est pas la médecine qui en est la principale source, c'est la première source. C'est bien évidemment toutes les politiques de solidarité sociale, le développement de l'hygiène collective et individuelle, et après la médecine avec notamment les vaccins et les antibiotiques. Cette diapo est un peu complexe. Regardez simplement la ligne blanche. C'est simplement pour illustrer qu'il y a eu une progression continue d'environ 2 ans, 2 ans et demi tous les 10 ans, de l'espérance de vie à la naissance, c'est-à-dire de la durée de vie moyenne. Et c'est une comparaison faite avec l'espérance de vie sans perte d'autonomie, sans incapacité. Et donc, vous voyez que toutes les années gagnées sont des années sans incapacité, ce qui prouve que les politiques de prévention des effets négatifs du vieillissement sont quand même efficaces. L'espérance de vie va varier en fonction d'une série de facteurs, bien évidemment de l'âge, du sexe, de l'époque, du pays. On n'aura pas la même espérance de vie à la Réunion et dans les pays pauvres qui entourent la Réunion. Variera aussi en fonction de l'origine géographique dans un même pays et du métier. Différence ouvrier-cadre, différence par exemple entre les ouvriers du bâtiment et les mineurs d'un côté et d'autre part les instituteurs, puisque c'est là qu'il y a le plus gros différentiel. Et on arrive à une différence d'espérance de vie socio-professionnelle de l'ordre de 6 à 7 ans, qui est une différence absolument colossale et qui pose un sacré problème d'éthique sociale. Alors, une diapo que j'ai empruntée au docteur Dujardin, qui est le médecin des centres de prévention de l'ARCO, vous voyez, il a mis à l'évolution de la durée de vie moyenne depuis 1750 jusqu'à maintenant. Et vous voyez qu'il y a eu une progression absolument fantastique. Si on reprend simplement les chiffres de la Réunion, c'est facile à retenir, de façon beaucoup plus rapprochée. En 1950, la durée de vie moyenne à la Réunion était de l'ordre de 50 ans, alors que maintenant la femme réunionnaise est en train de chatouiller joyeusement les 83 ans. Bernadette Pujalon, qui est une universitaire parisienne, qui nous dit qu'on est vieux socialement de plus en plus jeunes, alors qu'on est vieux biologiquement de plus en plus tard. « À quel âge est-on vieux ? » Petite revue très rapide et condensée de littérature, au Moyen-Âge, un fabelio intitulé « La Fontaine de Jouvence » où il était écrit qu'il n'y aurait plus d'hommes et de femmes vieillis, chenus et grisonnants, eut-il atteint l'âge de 30 ans. Et Montaigne, j'ai atteint les limites de la vieillesse. Mais à quel âge a-t-il écrit ça ? Il avait 40 ans. En 1900, la durée de vie moyenne en France était de 1946. Et au début du XXIe siècle, il faut bien sûr se mettre dans le fait que la corbeille des personnes âgées, surtout si on prend les plus de 60 ou les plus de 65 ans, est extrêmement hétérogène, qu'il faut absolument distinguer au moins deux sous-catégories à l'intérieur, selon la classification de Bernice Newgarten, les jeunes vieux et les vieux-vieux. Alors, on peut avoir également des vues beaucoup plus intéressées, je dirais, de « À quel âge est-on vieux ? » Il y avait eu cette phase extraordinaire dans des grèves jupées d'un syndicaliste cheminot au journal télévisé, qui avait dit « On ne va quand même pas laisser un gâteux de 55 ans conduire un train. » D'autres disent « La vie commence à 60 ans. » C'est quoi le vieillissement réussi ? Le vieillissement réussi, bien évidemment, ça va être un vieillissement en autonomie et en santé. Mais ça va être surtout un vieillissement avec la conservation de la faculté du projet et avec la capacité au bonheur. La capacité au bonheur, on peut la décliner en plusieurs traits. Ça va être la capacité à bien gérer son stress. Ça va être la capacité à la tolérance vis-à-vis des autres. Ça va être la capacité à profiter du possible, comme cela a été écrit déjà dans une poésie grecque, en tant comptant dorénavant de jouir du possible, selon l'athénien. Alors, si on va chercher quelques records, ça c'est souvent dans la presse, on trouve des choses tout à fait étonnantes dans les arts, dans le sport ou en politique. Dans les arts, regardez Alain Renné, qui nous a quittés tout à fait récemment et qui était encore réalisateur créatif à 91 ans. Vous avez Gisèle Casatsu à 88 ans. Robert Hirsch, qui est encore sur les planches tous les soirs, à 88 ans. Dans les arts, vous avez également des écrivains. Stéphane Hesselle est resté productif, est resté productif jusqu'à 95 ans. Edgar Morin à 92 ans. Victor Hugo a écrit La Légende des siècles à 83 ans. Et Michel-Ange peignit encore Le plafond de la chapelle Sixtine à 80 ans. Dans le sport, vous avez tous vu dans les médias récemment, ce centenaire de 102 ans qui battait son record de l'heure à vélo. Vous avez vu également sur Internet et dans les médias la semaine dernière, un Anglais qui a fini le marathon de Londres à 101 ans. Et vous savez que le doyen au sommet des restes est un Japonais de 81 ans. La fonction cardio-respiratoire à 8800 mètres à 81 ans. Et en politique, qui pense tout bêtement que Shimon Peres a 90 ans quand on le voit à la télé. Alors, doit-on lutter contre le vieillissement, comme on l'écrit souvent, ou contre les effets négatifs du vieillissement ? Pour réussir son vieillissement, différentes procèdes, entre guillemets, il y a la fameuse l'Italie des A de Choussa, du professeur Henri Choussa, qui avait introduit la gerontologie en Aquitaine. Affectivité et amour. Et le professeur Hugonot de Grenoble disait aussi, pour bien vieillir, il faut rester amoureux. Amoureux des autres, amoureux de la vie. Et on pourrait décliner ça, y compris sur le mode de la sexualité. Combien de gens ont une idée très, très fausse de la sexualité au troisième et au quatrième âge ? Vous avez, c'est la semaine dernière, un bouquin qui est paru aux États-Unis sur la sexualité des grands vieux. Et vous avez des dames qui disent qu'elles ont eu la sexualité la plus épanouie à 70 ans. Ah, je vois que ça stimule des espoirs ! Alors, l'activité physique, ça, ça va être pour Marie-Claude, elle va détailler ça beaucoup mieux que moi. L'alimentation et l'autosurveillance, notamment l'autosurveillance des sens, c'est-à-dire le visuel et l'auditif. Sport et sociabilité sont les deux mamelles de la santé au grand âge. Pour le mien vieillir aussi, la solidarité intrafamiliale, intergénérationnelle et les solidarités de proximité. Et il n'y a pas de meilleure illustration que ces deux camemberts comparés. Réunion-métropole. Alors, les gérins dans notre jargon gériatrique, c'est quoi ? C'est tout simplement, retenez de façon tout simple, c'est les gens les plus dépendants, les gens qui ont le plus perdu leur autonomie. Et ils ont perdu quasiment la totalité de leur autonomie, aussi bien dans le domaine moteur, ils sont gravataires, confinés, les fauteuils, que dans le domaine mental, ils sont volontiers déficitaires cognitifs, on disait avant des mots. Et vous voyez que la situation de la prise en charge à domicile ou en établissement est exactement inversée. Vous n'avez que 20% des plus dépendants qui sont à domicile en métropole, alors qu'à la Réunion, nous avons presque 80%. Et qu'on n'aille pas nous raconter que ces 80% sont en situation de négligence ou de maltraitance. Ils sont en général dans un contexte de très grande affection et de très bonne qualité technique de prise en charge, notamment par le milieu médical et paramédical libéral. Alors l'avenir, le papy-boom, Dieu sait qu'on en a parlé. Et bien le papy-boom, certains démographes, et Frédéric Sondron, qui est un éminent démographe, qui est dans la salle pourra nous en parler, certains pensent qu'on va aller vers le papy-crash dès les années 2030. Et un économiste, Bernard Spitz, a dit « Ce sera non seulement le papy-crash, mais ce sera également le papy-crac. » Pourquoi ? Parce que nous allons laisser un poids de dette sur la génération qui suit. Et il a qualifié ça de véritable casse du siècle par le cumul du poids de la dette publique, d'une croissance mal maîtrisée des dépenses de santé et par le financement un peu apocalyptique des retraites dans les décennies à venir. L'économique, mais également l'éthique. Chez les vieillards polydéficitaires, par exemple les JRE1, et bien nous avons de plus en plus de décisions à prendre sur une base éthique, beaucoup plus que sur des bases médico-techniques. Deux exemples pour illustrer ça. Voit-on dialyser une vieille dame non-agénaire atteinte de maladie d'Alzheimer, très déficitaire, très perturbatrice ? Est-il raisonnable, est-il digne de la dialyser, sans compter le coût économique de la dialyse, qui est maintenant de presque 100 000 euros par personne et par an ? Doit-on, et là je ferai allusion à une scène extrêmement émouvante que beaucoup d'entre vous ont dû voir dans le film Amour avec Emmanuel Riva, doit-on forcer une dame atteinte de maladie d'Alzheimer ou de séquelles d'AVC répétitifs ? Doit-on la forcer à manger alors que manifestement elle ne peut plus ou elle ne veut plus manger ? Alors pendant des années, on les a nourris un petit peu de force avec des sondes nasogastriques ou des dispositifs de stomie directement dans l'estomac à travers la paroi abdominale. Maintenant, fort heureusement par dignité, il y a de plus en plus un consensus pour ne plus le faire. Et donc, soyons logiques pour les laisser partir. Alors un petit mot pour la consommation médicamenteuse des personnes âgées parce que sinon Philippe va être extrêmement fâché avec moi si on ne parle pas un petit peu de ça, avec des diapos que j'en prends de professeur Jean-Paul Emurio de Bordeaux. La prescription chez le sujet âgé, vous voyez la vieille labe qui sort de la pharmacie avec son caddie. Le sujet âgé est volontiers à atteindre plusieurs maladies et du fait de cela, il a plusieurs médicaments. En moyenne, sept pathologies diagnostiquées et en moyenne, six médicaments par jour, les pharmacies ambulantes. Alors malgré les préventions, et vous savez que Philippe n'est pas du tout le fils spirituel du docteur Knock et de Louis Jouvet, voilà docteur, je n'ai jamais été malade et ça commence à m'inquiéter. Trois écueils à éviter dans la prescription médicamenteuse des personnes âgées, l'excès de traitement, l'overuse, la misuse et l'underuse. En 2000, les dépenses pharmaceutiques moyennes, on retient simplement la dernière ligne, pour les plus de 75 ans, ça a été près de 1000 euros par an. En 2001, les 65 ans et plus représentent 16% de la population et quasiment 40% de la consommation des médicaments. Alors il s'agit de bien doser le rapport bénéfice-risque. Cette caricature, celui-là est censé redonner l'appétit perdu par excès de médicaments. Autre caricature que j'adore, une formule à Albert Einstein pour dire à la fin, au pauvre monsieur a complètement intérêt et finit vos pertes de mémoire. La dure vie du médecin-gériatre quand il ouvre son courrier. Une caricature américaine qui est absolument excellente et qui nous symbolise les roues de la vie. Je vous laisse regarder les différentes étapes et vous allez voir après une version mutualisée et modernisée. Et une phrase très récente de Bernard Pivot « Vieillir, c'est chiant. Lutter contre le vieillissement, c'est ne renoncer à rien. » Alors vous voyez, il part sur une approche négative et on redébarque sur une approche totalement positive. C'est ne renoncer à rien, c'est laisser son esprit vagabonder entre le rêve et l'utopie. Et je voudrais terminer par une notion dont on n'a peut-être pas assez conscience. La chance inouïe des baby-boomers dont je suis. Est-ce que les baby-boomers réalisent qu'ils sont la génération la plus favorisée qu'il y ait jamais eue dans l'histoire de l'humanité ? Ils sont nés à la fin de la dernière guerre mondiale. Ils échappent de peu à la guerre d'Algérie. Ils bénéficient des trente glorieuses. Ils sont les premiers à bénéficier d'une contraception efficace et généralisée. Ils bénéficient, je sais que c'est un peu polémique, tôt du passage à la retraite. Il n'est pas dit du tout que ceux qui vont nous suivre pourront partir aussitôt. Un Européen sur trois aura plus de 65 ans en 2060. Le montant des retraites n'est pas encore raboté. Ils bénéficient, même pas majoritairement, mais massivement d'une nouvelle longévité. Et ils ont reculé le vieillissement physiologique. Plein d'octononos, comme on dit en gériatrie, qui sont frais et gaillats. Et comme si ce n'était pas fini, comme si cette génération n'avait pas été suffisamment favorisée, et cerises ou fraises sur le gâteau, ce sont encore les premiers à bénéficier du Viagra et du Cialis. Un pic pacitalis, ce serait une erreur, c'est Cialis. Alors, moi, ce que je vous encourage en conclusion, c'est, quelles que soient nos incapacités, de savoir, dans notre grand âge, bénéficier haut et fort de nos capacités restantes. Alors, si jamais vous êtes tenté par des médicaments anciens, vous pouvez toujours retomber sur la poudre de cloporte, ou sur les yeux des crevices, sous l'élixir de chez Boeck. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Capot. Tout d'abord, je voudrais remercier la mairie de Saint-Denis, avec peut-être M. Françoise, qui est là. Donc, merci à vous. J'espère que vous resterez longtemps à la mairie pour que vous bénéficiez de la salle. Et nous espérons aussi qu'éventuellement, si un successeur, il fasse un tas de politique ce soir. Et merci d'être venu, parce que finalement, vous avez peut-être d'autres choses à faire. Ce soir, à l'heure. Mais bon, en tous les cas, grand merci, parce que finalement, quand on n'a pas d'argent, ce n'est pas forcément très facile de trouver une salle. Comme ça, ça coûte cher. Voilà, donc encore merci. Merci aussi à l'INPES, qui, vous verrez à la fin, pour apprendre des documentations sur tout un tas de choses, sur la nutrition et le sport chez la personne âgée. Voilà, tu as tenu le timing, c'est parfait. Maintenant, la parole est à vous. Donc, on a abordé un certain nombre de choses. On n'a pas abordé aussi d'autres choses. Je pense que vous représentez un peu un panel de l'ensemble des futurs vieux, actuels ou futurs, et qu'on peut aller dans tous les sens, les médicaments, les institutions, les aides du Conseil général par l'APA, le droit des patients, etc. Donc, je vous laisse le micro.